Alors au parasha de Vahira, dans la parasha, il y a l'histoire des anges qui vont aller à Sodome. Et à Sodome, il y a deux anges qui vont aller. En vérité, il y avait trois anges qui ont été envoyés à Abraham. Un pour guérir Abraham, c'est Raphaël. Un pour annoncer à Sarah qu'elle aura un bébé, c'est Michael. Et le troisième, Gabriel, pour aller destruire Sodome. A la fin, quand Raphaël a terminé sa mission de guérir Abraham, Hachem lui dit de s'accompagner avec Gabriel pour aller détruire Sodome et sauver Lot. Maintenant, ils sont arrivés le soir. Sodome va être détruite le lendemain matin. Mais à quel moment? La Torah, elle a précisé le moment. Quel était le moment que Lot a été détruite? Le moment que le soleil à peine est sorti au ciel. C'est le moment qu'Hachem a détruit. Et le Malach aussi, il a détruit Sodome. Pourquoi? Rachid nous l'explique. Comme ils étaient des idolâtres, il y en a qui servaient le soleil. Il y en a qui servaient la lune. Hachem dit comme ça. Si j'ai détruit Sodome en journée, les idolâtres de la lune vont dire Ah, si ce serait le soir, Sodome ne serait jamais détruit car la lune nous aurait sauvés. Et s'il aurait détruit Sodome la nuit, les idolâtres du soleil auraient dit Ah, mais si ce serait en journée, on ne serait jamais détruit parce que le soleil nous aurait sauvés. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il détruit Sodome au moment où le soleil se rencontre avec la lune. La lune est en train de sortir de ce monde. Le soleil est en train de venir dans ce monde. Ils se rencontrent pour quelques secondes. Là, Hachem décide de détruire Sodome et dire aux deux sectes idolâtres, nous, où est votre Dieu? Alors, en vérité, qu'est-ce que c'est? C'est un moment de vérité. Ceux-là qui peuvent voir la vérité. Parce que s'ils auraient détruit Sodome le matin ou le soir, ils n'auraient pas vu la vérité. Il faut comprendre une chose. De toute manière, ils seraient tous morts. Que ce soit le matin ou le soir. Mais c'est quoi l'idée ici? L'idée qu'avant qu'ils quittent le monde, Hachem veut qu'ils voient. En, od, mi, le, vado. Il n'y a que Hachem. Ils vont quitter ce monde. Le même concept, le même concept, nous trouvons un peu plus tard dans la Torah. Parachat Bechalach. OK? Parachat Bechalach, 600 hommes, 600 hommes qui sont en train de poursuivre le peuple juif. Et quand ils sont en train de se noyer, quand ils sont en train de se noyer, Hachem leur montre la vérité, sa force. OK? Jusqu'à que Paro, qui est fasciné, il dit, Dieu, il n'y a pas qu'en vous. Il n'y a pas. Ils vont se noyer une seconde après. Mais ils ont vu la vérité. OK? Pour te dire que pour Hachem, ce n'est pas pour enlever les personnes de ce monde. Hachem, il veut que les personnes voient la vérité. Alors, même s'ils vont être punis ou enlevés de ce monde, pour Hachem, la leçon de la vérité, c'est la plus importante qu'il peut avoir. Alors, une fois, il y avait une question à l'achie qui a été posée à un grand décisionnaire à New York, Ravonche Feinstein, Zatzal. Un homme, un juif, qui était un professeur d'histoire. Alors, il enseignait l'histoire de l'humanité. OK? Et il a fait tshuva. Il a fait tshuva. Mais quand il parlait de l'histoire, il parlait de l'histoire des chrétiens, des chinois, tout ça. Quand il a fait tshuva, il est venu poser la question, est-ce qu'il a le droit de continuer d'être un professeur d'histoire et continuer son métier? Ou il doit quitter ce métier? Quand il est venu voir le rabbin, le rabbin lui dit, écoutez, vous devrez quitter cet enseignement et allez-y faire quelque chose d'autre. Il dit, pourquoi? Il lui dit, regarde, vous croyez en Hachem, d'accord? 100%. Vous, vous avez étudié notre histoire à nous, nous? Ouais, bien sûr, 100%. Qu'est-ce qui va arriver, dit le rabbin? Si un élève vous pose une question, et pour une seconde, pas plus qu'une seconde, vous avez un doute sur Hachem. Il vous pose une question, et sur place, vous dites, dans votre tête, vous dites, il a raison. Chas Veshalom, vous avez manqué la vérité dans ce monde une seconde. On ne peut pas avoir un doute, même pas une fraction de seconde sur Hachem. Alors il dit, ça ne vaut pas la peine. Il lui dit, sort de cette histoire, de cet enseignement, va faire quelque chose d'autre. Pour dire, Hachem, il aime qu'on connaît la vérité. Tant ou tard, tant ou tard. Mais au moins, on voit dans la paracha ici, que même une seconde avant la mort, si une personne voit la vérité, pour Hachem, ça vaut tout. Alors Hachem, il a planifié la destruction du Sédan dans un moment précis. Il y a une histoire. Mais cette histoire, c'est plus qu'une histoire. C'est une prière. Et une des plus grandes prières du jour du Kippour, que les Ashkenaz et les Sépharas, tous, on le dit. Ça s'appelle, C'est la prière que nous faisons au milieu de la répétition de Moussaf. Au milieu de Moussaf, on arrête un passage dans la prière, et on passe à la fin de la prière, et là-bas, il y a une prière qui s'appelle De quoi s'agit cette prière ? Il s'agit d'un rabbin qui s'appelait Rabbi Amnon de la ville de Magenta. Amnon de Magenta. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Lui qui était proche du roi, le ministre du roi, le ministre de culte, aimait le taquiner. Et toujours lui disait, toujours lui disait, pourquoi tu ne te joins pas à nous ? Pourquoi tu ne te convertis pas au christianisme ? Pourquoi tu... Et lui, pour ne pas rentrer dans les débats, il est poussé, il est poussé, il est poussé. Mais non, un jour, un jour, un de ses ministres de culte lui a posé une question, sur la croyance juive de ça, et leur croyance. Le rabbin, il a dit, donnez-moi trois jours à réfléchir. Ça veut dire que la question était, pourquoi tu ne te joins pas à leur religion ? Et voilà, la question et tout ça, il avait aimé, il a dit, donnez-moi trois jours à réfléchir. Quand il est retourné chez lui à la maison, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, trois jours à réfléchir ? J'ai besoin de réfléchir là-dessus ? La réponse est claire, has ve shalom, même pour une seconde, on ne met pas notre religion en doute. Has ve shalom. Il a regretté. Il a décidé, il a décidé de ne pas aller au rendez-vous trois jours plus tard. Mais tu ne veux pas refuser au roi. Alors quand les messagers sont venus l'appeler, il dit, je ne vais pas. Tu ne vas pas ? Ils l'ont pris de force. Quand ils l'ont pris de force, le roi, il a entendu qu'il a refusé. Il a dit, vous savez que je peux vous tuer ? Il dit oui. Mais il lui dit au roi, je vais vous dire quelque chose de mieux que ça. Il a demandé au roi, de lui couper la langue. Il a dit, pourquoi je devrais te couper la langue ? Il a dit, cette langue qui vous a dit dans trois jours, je vais vous venir ici, elle a dû dire tout de suite, non, je n'y pense pas. Tu mets à chair mon doute, has ve shalom. Alors le roi a dit, non, je ne vais pas te couper la langue. Mais si tu ne te convertis pas à notre religion tout de suite, je couperai le pied et la main. Malheureusement, bon, lui, il a accepté comme punition. Il lui a coupé le pied. Il lui a mis dans un brancard. Il a dit, maintenant, emmenez-le chez lui à la synagogue. C'était le jour du kippo, cette histoire. C'était le jour du kippo. Mais donc, quand il est parti à la synagogue, le pauvre, il a demandé qu'on lui met sur la teva. Il voulait être sur la teva. Dans le brancard, sur la teva. Ils lui ont mis sur la teva. Il a dit qu'il voulait faire une prière. Il a composé sur place, avec l'esprit de viens, la prière unta ne tokev. Cette prière que nous faisons le jour du kippo, il l'a composée. Quelques minutes plus tard, apparemment, pour ceux qui ont assisté à cette prière, quelques minutes plus tard, le Jean était concentré dans leur prière. Quand il a arrêté de prier, le Jean était encore en train de méditer et pensé sur ces paroles saintes qu'il était en train de dire. Quand ils sont retournés, il n'était plus là. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Nous ne savons pas. Et ça, c'est la prière qui a été instaurée, qui a été écrite plus tard, après le report elle a été rédigée et c'est la prière. Pourquoi ? Il a dit comment j'ai eu le doute sur Hachem pour une seconde. Je lui ai dit dans trois jours je vous donne la réponse. Tout de suite, la réponse est non. Hachem, on ne doute pas même pas pour une seconde. Pour dire ça c'est le moment de la vérité. Amen.